Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est particulièrement inquiet de la situation des Palestiniens. Il condamne les actes meurtriers de l'antité sioniste dans les territoires palestiniens occupés qui ont fait plusieurs morts et des blessés en ce mois béni. Une situation de guerre qui génère un désespoir accablant au sein des populations. Le Conseil des droits de l'homme a souligné la nécessité de rendre justice aux victimes et instauré une paix juste et durable. L'Organisation de la coopération islamique a elle aussi condamné les mesures de l'occupation imposées contre le peuple palestinien, qui constitue une violation de la Convention de Genève, tout en soulignant que les agressions sionistes dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, sont nulles, non avenues et illégitimes. Selon l'OCI, aucun État ne peut reconnaître une situation créée par une violation flagrante du droit international. La résolution exprimait un regret pour la sourde oreille et le manque de coopération de l'antité sioniste avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme qui cherchent à enquêter sur les violations commises dans les territoires palestiniens occupés et appeler l'occupation à mettre fin à toutes les pratiques illégales des punitions collectives par les forces d'occupation qui visent à décourager la résistance palestinienne. La démolition punitive de leur maison fait partie de cet arsenal, aussi inhumain qu'inefficace. Ajouté à cela, le transfert de population, construction et expansion des colonies est fouillé à l'intérieur et autour de sites religieux et historiques. Dans ce texte, l'antité sioniste a été appelée à démanteler le mur de séparation dans les territoires palestiniens occupés et à verser des réparations aux populations qui ont souffert de sa construction et à mettre fin aux restrictions actuelles afin que les résidents palestiniens puissent exercer leur droit à la liberté de mouvement, au travail, à l'éducation et à la santé.